Vous êtes sur RTL. RTL Soir. Philippe Robuchon. Les courses avec Bernard Glace et Claude Piersanti. Bonsoir messieurs. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bernard qui est à mes côtés en studio, Claude toujours à Anguin. Alors avant de parler du quintet qui se courra demain au Teuil et qui a changé de nom cette semaine à cause d'une grosse actualité, eh bien retour Bernard sur ce qui s'est passé cet après-midi à Anguin. Tout à fait, le seul groupin à se disputer à Anguin. Le prix de l'Atlantique a eu lieu il y a deux heures à peine. Il n'était plus que dix au départ après le forfait hier de Boldigle. Et la victoire est revenue, Claude, à ? À Looking Superb. Donc une 59e édition du prix de l'Atlantique qui a été survolée par le deuxième. Il ne faut pas l'oublier du prix d'Amérique. Malgré son numéro 12, il s'est montré souverain dans la ligne droite. Un grand numéro de vitesse puisqu'il a fait 1.8 son dernier kilomètre, ce qui est vraiment exceptionnel. Et sans oublier qu'il a établi en 1.16 le nouveau record de la course. Donc Boldigle ayant un taux élevé de globules blancs, menace d'une infection virale, n'a pas couru alors qu'il devait rassurer les turfistes et surtout son entourage après les performances moyennes pour lui ces derniers temps. Claude, vous avez eu de plus amples infos sur sa santé et son proche avenir. Alors Sébastien Garato, son entraîneur, est serein. Il se veut rassurant. Il pense que ça va s'améliorer. Son cheval est bien de conditions physiques. L'idée, c'est de le courir à la mi-mai à Caen dans le prix des Ducs de Normandie. Et ensuite, au mois de juin, à Vincennes dans le prix René-Ballière. Fast-Time Bourbon, considéré lui comme le successeur de Boldigle, était également en piste il y a une heure. Contre ses contemporains, il restait sur trois records de vitesse d'affilée. A-t-il continué sur sa lancée, Claude ? Il a continué sur sa lancée, mais en faisant peur à tous ses supporters, puisqu'il est parti à la faute. Il a concédé beaucoup de terrain. Björn Goups, son driver suédois, n'a pas paniqué. Il l'a rapproché progressivement. Il s'est montré le plus fort dans la ligne droite. Là encore, des temps qui dépassent l'entendement. Il a mis une 5-4 pour parcourir ses derniers 500 mètres. Donc, c'est vraiment un cheval exceptionnel. Prochain objectif, à Modène, en Italie, le Grand Prix d'Europe le 19 mai. Et un dernier mot sur la réussite extraordinaire de Jean-Michel Bazir, encore lui aujourd'hui. Jean-Michel Bazir a très bien commencé sa réunion aujourd'hui à Anguin, puisqu'il a gagné le groupe 2 réservé aux femelles avec Frégeat Dupont. Donc, il confirme qu'elle est bien la numéro 1 de sa génération. Ensuite, dans le prix de la ville d'Anguin, il a fait entrer en lice ses bras droits. C'est-à-dire, Alexandra Brivar, qui gagne avec Valo Kaja Indo. C'est la millième victoire de la carrière d'Alexandra Brivar. Dream Breaker, deuxième avec Eric Raffin. Et Colonel, arrivé troisième, a été rétrogradé à la quatrième place, drivé par Nicolas Bazir. Toujours au Trois-Lieux, demain, la deuxième étape du Trophée Vert, à Écomois, dans la Sarthe, avec 18 partants vers 16h40. On peut y jouer en Réunion 5. Les favoris sont Cyril Célander-Pay et l'insatiable blouse des Landiers. Les courses affichent donc leur solidarité en faveur de la reconstruction de Notre-Dame. Le quintet de demain, dans le célèbre prix du Président de la République, a été renommé prix Notre-Dame. Un représentant de l'archevêché sera présent pour l'occasion. Et tous les bénéfices de la course, après déduction des gains des parieurs et des taxes multiples, seront reversés aux organismes qui oeuvrent pour la cathédrale. L'amplitude est grande entre 100 000 et 600 000 euros. Et tous les joueurs, en pariant, feront donc également une bonne action. De leur côté, tous les jockeys en selle, demain, allonchant dans les huit courses de la journée, ont décidé de reverser leurs gains en course pour la reconstruction. C'est bien, et cela montre une réelle empathie, alors que le secteur traverse des difficultés. Demain, Auteuil, l'événement sera la présence en piste de la championne de Boncœur. Dans l'une des dernières préparatoires, la grande course de haine sera la favorite du prix Léon Rambaud. De Boncœur, c'est pour le moment, grâce à son entraîneur François Nicole, 12 victoires et une place en 14 courses seulement. Alors, on en parle précisément de ce quintet d'Auteuil demain, Bernard. Selon vous, ce sera une épreuve difficile avec 19 partants sur le stipple ? Tout à fait, ce prix du Président de la République, prix Notre-Dame, est le handicap sur le stipple le plus recherché de l'année avec une allocation pour le gagnant de 100 000 euros au bout des 4700 mètres à parcourir et 18 obstacles à franchir. Il y a une ligne pour cette troisième épreuve d'une réunion de huit, celle d'une course préparatoire, le prix Luther III. Huit des 19 concurrents l'ont disputé il y a 15 jours, mais le terrain était plus lourd et la distance plus réduite. À leur côté, d'autres éléments arrivent, attirés par l'argent, et venus de tous les horizons. Et la course est donc vraiment très ouverte. Il y a d'ailleurs toujours eu des surprises dans cette épreuve, cela dit le 3-accentus à l'arrivée l'an passé. Et le plus indiqué, j'aime bien également, deux petits poids qui ont terminé second et troisième de la préparatoire. Cocody du Banco, entraîné par François-Nicolle, les chefs de Carvignou, mais entraîné, lui, par la famille Merrienne. On peut également citer Go for the Well, Cafer Titi et It's Jennifer, qui ont une belle carte à jouer, pour ne citer que ceux qui sautent aux yeux et qui sautent aussi les obstacles. Alors, Claude, vous aimez bien, vous, un outsider qui débute, lui, dans les handicaps, pour l'occasion. Oui, il s'appelle Jazzman, il porte le numéro 5. C'est un cheval tout neuf. Il n'a couru que 11 fois, dont 7 fois sur le cible. Il est très confirmé à Auteuil. Il a pratiquement toujours fait l'arrivée. C'est vrai qu'il débute dans la catégorie des handicaps et va découvrir le parcours de la piste extérieure. Mais c'est un cheval qui est bien placé au poids, perfectible, et donc à même de se révéler dès sa première tentative dans cette catégorie, Bernard. Et je précise que c'est toujours un dimanche au galop, demain à Auteuil, avec des animations pour les familles et notamment pour les enfants. Avec cela, notre pronostic commun pour ce prix Notre-Dame. Troisième course de la Réunion. Cocody du Banco, le 13. Vous êtes un patient, Philippe. Accentus, le 3. It's Jennifer, le 8. Go for the well, le 9. Jazzman, le 5. Café Rtiti, le 4. Chef de Carvignou, le 18. Et radiologue, le 17. Je vous laisse le soin de les répéter. 13, 3, 8, 9, 5, 4, 18 et 17. Parfait. Belle course de la route. Merci Bernard Glass. Merci Claude-Pierre Santy, 18h29. Dans un instant, Denis Balbir. On refait le match sur RTL. Bonne soirée à tous. RTL.